et vous annonce. Faites du concret. Madame Béresse. Une minute trente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil Européen. Fort heureusement, la stratégie de 2020 a retenu l'objectif en termes de réduction de la pauvreté. Notre inquiétude, c'est que les stratégies de consolidation budgétaire ici ou là aillent beaucoup trop loin et minent les bases d'une réduction de la pauvreté en sapant les modes de financement des services publics qui est un élément absolument clé d'une telle stratégie. S'agissant de la gouvernance économique, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de critiquer tout ce que fait le Conseil Européen, il s'agit d'engager un débat fructueux. Et dans ce débat fructueux, nous avons deux, trois propositions importantes à vous faire. La première est que, vous l'avez dit, les questions macroéconomiques, les questions de déséquilibre sont aujourd'hui majeures. Ma grande crainte, notre grande crainte, c'est qu'un débat qui commence et qui martèle le besoin de renforcer les conditions d'application du pacte de stabilité donne satisfaction à certains et épuise la matière première de ce que devrait être aujourd'hui la discussion, à savoir les outils, les méthodes, les capacités de réduire ces divergences qui aujourd'hui minent la solidité de la zone euro et qui permettent à Citigroup de considérer que l'union de la zone euro ne doit plus être considérée comme un ensemble. La deuxième question qui est pour nous aussi essentielle, c'est la question des sanctions. Vous l'avez dit, il ne faut pas que sanctionner ceux qui sont en déficit. Mais peut-être faut-il aussi réfléchir à des sanctions intelligentes. Par exemple, a-t-on imaginé de demander à un État qui serait en situation de difficulté d'augmenter certains impôts et que le résultat de ces impôts soit versé au budget de l'Union européenne ? Il y a d'autres pistes que la suppression du droit de vote ou la suppression des fonctions culturelles. Je suis désolée, madame. Sorry. Madame Sylvie Goulard, 1 minute 30. Merci, messieurs les présidents. Vous avez tous entendu cette phrase sans doute du président de BP absolument effarante qui avait dit « je voudrais ma vie d'avant ». Mais moi j'ai l'impression qu'au Conseil européen en ce moment, il y a des gouvernements qui voudraient faire comme s'il n'y avait pas eu de crise.